Écoutez, je sais pas si vous avez une ou deux heures devant vous là, parce que clairement quand je vois tout ce que j'ai reçu ces dernières semaines, slash ce dernier mois, à moins de regarder cette vidéo en deux, trois fois, vous êtes là pour un long moment, j'annonce les gars ! Venez pas dire que je l'avais pas dit ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle on va déballer un sens... Ça fait trop longtemps que j'ai pas déballé de colis, on dirait que ça fait des années, non ça fait juste un mois, mais j'étais habituée à déballer plein de trucs et du coup là ça faisait super longtemps et j'avais trop hâte, j'ai reçu ces derniers sacs ces derniers jours, comme vous l'avez vu dans mon vlog tri, et je vous avais dit punaise, j'ai tellement hâte d'ouvrir tout ça et de filmer ça avec vous, et donc ça a été décalé, j'ai pas pu filmer ce jour-là d'ailleurs, donc j'ai été très très frustrée, là on est plusieurs jours plus tard, et je peux enfin tout déballer avec vous, donc on va découvrir toutes les nouveautés que j'ai reçus récemment, vous allez le voir, il y a du soin, du make-up, il y a de tout, il y a de la bouffe aussi, il y a plein de trucs, franchement il y a beaucoup beaucoup de choses, franchement je suis entourée, j'ai une table, là c'est ça, je vous jure il y en a partout, c'est re-Noël, j'ai trop hâte de voir tout ça, donc sans plus tarder, si vous êtes ready, let's go ! Alors on va commencer avec le produit lèvres que j'ai sur la bouche, quand j'ai ouvert mes paquets, j'ai vu un énorme paquet Anastasia Beverly Hills, et je me suis dit, Queen Anastasia, qu'est-ce que tu nous as rapporté cette fois-ci ? Et sachez qu'Anastasia Beverly Hills a sorti ses premiers crayons à lèvres, en tout cas de mémoire, de tête, j'ai pas de souvenir d'elle ayant déjà sorti des crayons à lèvres, il me semble que ce sont les premiers, donc il y a pas mal de teintes, j'ai eu deux petits prospectus avec, bon je vais pas vous montrer toutes les teintes qui sont étalées devant moi, mais il y en a pas mal, en termes de crayons à lèvres je crois qu'on en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, on en a un peu plus d'une vingtaine je crois, et ils sont apparemment très très pigmentés, hyper précis, etc. Autant vous dire que j'ai regardé un petit peu les teintes et elles sont super belles, franchement à la sortie de très jolies teintes de crayons à lèvres, le packaging est hyper sympa, si vous êtes comme moi vous allez avoir la même réaction que moi, je vous montre un petit peu les packagings que je trouve très sympa, c'est noir avec l'écriture en rose gold, enfin c'est très Anastasia Zabiverlis, on a un format qui est un peu carré, donc ça change un petit peu, ça change des crayons à lèvres au rond, en revanche ils sont en bois et donc ils se taillent, vous connaissez mon avis sur les crayons à lèvres qu'on doit tailler, et ça me saoule ! Donc Anastasia, je la remercie d'avoir enfin sorti ces crayons à lèvres, je les attendais pour le coup, mais c'est vrai que je suis un petit peu dégue que ce soit des crayons qui se taillent, je vous l'ai déjà dit mille fois, mais dès lors où personnellement un crayon n'a plus de mine, franchement la motivation d'aller trouver un taillé crayon, enfin quand je dis trouver, ils sont là, mais c'est juste la flemme je pense de me dire, il faut que j'aille le prendre, de tailler ensuite la poubelle, il faut que je la mette à la poubelle, et tout ce temps là en fait, je vais aller me chercher un crayon rétractable, mais il y a certains crayons qui font l'exception, franchement il y a des teintes de crayons dont je ne peux pas me passer, notamment le Sweet Tea de chez Morphe, le Light Brown de chez NYX, etc., il y a des crayons qui franchement, même s'il faut que je les taille, je les adore, et voilà. Et au vu des teintes des crayons Anastasia, je suis sûre que je vais avoir des coups de cœur, et notamment j'ai déjà eu un coup de cœur, je crois que c'est la teinte Cool Brown que j'ai mis aujourd'hui tout autour de ma bouche, c'est un super joli marron, beige marronné, très très beau, qui me rappelle d'ailleurs un petit peu le Light Brown de chez NYX, et à l'intérieur du coup j'ai appliqué les nouveautés Anastasia Beverly Hills également, donc elle a également sorti des rouges à lèvres, donc je vous montre un peu quand même les packagings secondaires, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je vous les montre quand même, donc les packagings des crayons à lèvres, ils sont comme ça en tout noir avec la teinte du crayon, et du coup comme je viens de vous le dire, elle a sorti également des rouges à lèvres, donc dans un packaging comme ça, et elle a sorti deux finis différents, donc déjà je vous montre le packaging primaire, parce qu'il est super beau, il est métallique, alors je ne sais pas du tout si du coup elle va arrêter ses autres rouges à lèvres, parce qu'elle en avait d'autres, je ne sais pas si vous vous souvenez, je n'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment marché, je n'ai pas vu beaucoup de monde en parler, donc peut-être qu'en fait elle a sorti des nouvelles teintes avec des nouveaux finis pour enlever les autres, I don't know, en tout cas les nouveaux packagings je les préfère largement, c'est tellement beau, ça me rappelle un peu les packagings de chez Gucci Beauty, très très beau, hyper chic, hyper joli dans un métal rose gold, et les teintes sont sublimes, franchement pareil, toutes les teintes sont vraiment très très belles, elle a sorti un finis qui me rappelle beaucoup le fini des rouges à lèvres Pat McGrath, donc vous savez cet effet vraiment matte, velvet, smooth, hyper confortable, j'adore, donc ça c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est la teinte Toffee, donc c'est le matte lipstick, et à l'intérieur de mes lèvres, pour donner un peu plus de relief, j'ai utilisé le Peach Bud, qui est un autre fini, donc c'est le fini satin à la sortie, fini matte, fini satin, et les deux sont super pigmentés, hyper faciles à appliquer, hyper agréables, donc voilà, je vous montre un peu quand même au niveau du raisin, j'ai reçu un autre paquet, je vais vous le montrer très rapidement, et ça m'a fait rire, parce que je viens de vous filmer une vidéo concernant la marque Florazis, Florazis, bref, on sait pas comment ça se prononce, concernant cette marque, qui fait le buzz en ce moment, parce que les packagings sont magnifiques, franchement, ce sont les plus beaux packagings que j'ai vus de toute ma vie, et ce que je vous disais dans la vidéo, c'est que j'étais dégoûtée, parce que j'avais commandé des trucs qui ne sont pas arrivés, donc j'étais un peu deg, il y a notamment l'highlighter, pour celles et ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, je vous mettrai la fiche juste ici, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne, vous la trouverez, c'est une marque chinoise, luxueuse en fait, et les packagings, les reliefs, les dessins dans les produits sont incroyables, et du coup dans la vidéo, je vous disais je suis dégoûtée, j'ai pas reçu la teinte numéro 2, et je viens d'ouvrir les colis, et je viens de le trouver, donc trop bizarre, mais vraiment dans un autre colis, donc il est arrivé genre 3 semaines plus tard, c'est très étrange, mais du coup je suis trop contente, donc sachez que j'ai reçu, attendez, du coup il faut que je vous le swatch quand même, parce que c'est l'un des produits que j'ai validé dans cette vidéo, et que je vous ai recommandé, donc je vais quand même vous swatcher la teinte 02, qui est sublime, franchement, quand je le regarde, vous savez quel highlighter il me rappelle ? Parisian Light, que j'ai fait avec BK, c'est un gold rosé super beau, je vais vous le swatcher juste ici, j'espère que vous verrez bien, les reflets à la caméra, j'ai pas l'impression que ça... il est trop beau, oh my gosh, il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau, il est magnifique, LA, donc voilà, on sait que ça vient des Etats-Unis, ça vient du soleil, le sens que j'ai fait, j'ai tellement envie de y retourner, si vous saviez, ok j'avais un doute, j'avais un doute, mais il s'agit de Colourpop, vous vous souvenez dans ma vidéo tri, je vous ai dit c'est pas grave, il y en a d'autres qui vont arriver, ils sortent tellement de collections, donc c'est la collection Meet the Crown Jewels, donc les joyaux de la couronne, les bijoux de la couronne, l'intérieur du paquet se présente comme ceci, et donc à l'intérieur, pour être honnête, j'ai tellement été déconnectée des réseaux sociaux ces dernières semaines, que j'ai même pas vu ce qui allait sortir, ce qui est sorti, donc je sais pas du tout ce qui se passe, les packagings secondaires sont vraiment sympas, j'aime bien les couleurs en fait, ça change des couleurs un peu girly qu'on a en général pour les packagings, je vais vous montrer les différentes teintes, des palettes de fards à paupières, donc en fait ce sont des, je vous ai même pas dit, la fille à l'enchaîne, ce sont des petites palettes de fards à paupières, donc des quad, qui sont composées donc quad 4, de 4 couleurs, vous avez des teintes mat et des teintes irisées à l'intérieur, alors à vue d'œil, franchement il y a des teintes qui sont très jolies, j'aime beaucoup ce quad, j'aime beaucoup les couleurs, je sais pas trop ce que ça va donner en termes de qualité, etc., mais en général les fards color pop sont pas trop chers pour une bonne qualité, donc je me dis why not, un emerald away, donc très très joli, ensuite vous avez la gotha agate dans des tons un petit peu plus prunes, rosé prune, la citrine you and me, j'aime trop, j'aime trop ces teintes, set on saphir, alors celle-ci je la trouve trop belle, pour le coup je trouve que le bleu c'est pas la couleur qui me va le mieux, mais à chaque fois je suis attirée par ces bleus froids qui vont presque vers le gris, je trouve ça trop trop joli, et la dernière c'est All That Topaz, qui pareil est super joli, franchement les combinaisons de couleurs sont très très jolies, et ça je vous le dis à chaque fois, mais je trouve qu'on pourra pas enlever à color pop le fait qu'il soit hyper fort dans les harmonies de couleurs, je sais pas si vous vous rendez compte, mais color pop ils sortent un milliard de palettes par an, et moi personnellement j'ai souvent envie de me les acheter, parce que je les trouve jolies visuellement, je trouve que les teintes vont trop bien ensemble, ils ont vraiment ce pouvoir, super pouvoir, de réussir à faire des harmonies parfaites, je trouve, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, Huda Beauty elle revient avec des nouvelles teintes de rouge à lèvres, mais pas que, apparemment sa formule a changé, better than ever, c'est ce qu'elle dit de ces nouvelles formules, donc moi j'ai reçu 5 teintes, je sais pas trop ce qui différencie cette formule des autres, mais vu que j'ai reçu The Prospectus, donc ils sont, j'ai le prix là, ils sont à 21,95€, et ils seront disponibles à partir du, bon bah ils sont déjà disponibles à partir du 19 janvier, donc il est dit qu'ils sont, il y a 8h de, ça tient 8h en fait, donc j'appelle ça quand même une longue tenue, ils sont transfert proof, donc vous n'avez pas de transfert avec le masque, peu importe, pas de transfert, et apparemment ils sont extrêmement confortables, c'est écrit ultra confortable, So, voilà, apparemment il y a 16 teintes, et en un passage on a une couleur hyper vibrante et opaque, c'est une texture qui est hyper fine et qui ne sèche pas, buttery, suede, matte finish, cruelty free, smudge proof, donc voilà, avec des cartons recyclés, donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur les deux, nouveautés de chez Huda Beauty, j'ai hâte de tester ça, comme je vous le disais la dernière fois, les rouges à lèvres Huda Beauty, les liquides mattes font pas partie de mes préférés, je préférais ces teintes un peu crémeuses, et du coup ceux-là je les porte quasiment jamais, enfin ces liquides mattes je les porte quasiment jamais, donc j'ai vraiment hâte de voir la différence avec les nouveaux, comme vous le savez je suis une grande fan des fards à paupières Natasha Denona, donc je vous montre un petit peu le packaging qui se présente comme si de rose gold vêtue, et à l'intérieur on a les deux palettes avec les deux différents tons, donc en fait ce sont des palettes qui coûtent chacune 59$, qui sont cruelty free, paraben free, made in Italy, qui sont disponibles chez Sephora, et vous avez une version light et une version dark, et ce sont des palettes que vous pouvez utiliser sur les yeux et sur les joues, et c'est ce que j'adore en fait, j'aime trop les palettes pratiques comme ça, mais j'aime bien quand il n'y a pas non plus un milliard de teintes, je sais pas comment vous expliquer, parce que je vous le dis souvent, mais dans ce genre de teintes-là, je fais souvent du gâchis, parce que j'utilise pas tout, mais là je trouve que d'avoir une teinte de blush et une teinte d'highlighter, c'est plutôt sympa, donc le packaging est comme ceci, donc pareil dans ces tons un peu rose gold, presque bronze, c'est vraiment très beau, et je vais vous ouvrir les deux comme ça, vous allez voir la différence entre les deux, et je vais découvrir la différence entre les deux, parce que pour le coup je les ai jamais vues en vrai, c'est trop beau, franchement c'est vraiment trop trop beau, donc voilà comment ça se présente, je vais vous les mettre comme ça, côte à côte, donc on a la palette, j'ai l'impression que plus je me rapproche, et plus la lumière fait que les couleurs elles ressortent pas bien, donc je vais rester à cette distance-là, vous avez la version dark qui est juste ici, qui du coup a un blush qui est rosé, mais légèrement plus marronné, un peu plus foncé, vous avez un highlighter qui est assez gold, mais il est quand même, j'ai l'impression qu'il est légèrement rosé, l'highlighter il est super beau, franchement trop trop bel l'highlighter, et dans l'autre palette, la différence c'est que la teinte du blush elle est un petit peu plus claire, un peu plus, là on est plus dans le rosé, et l'highlighter il est légèrement plus clair aussi, il est moins doré, il y a moins de jaune, il est un tout petit peu plus clair, mais la différence elle est pas énorme, franchement la différence entre les deux highlighters, je sais même pas si vous vous rendrez compte de la différence à la caméra, c'est pas énorme, mais franchement les deux personnellement, je pense que ça me conviendra, les deux vont m'aller, donc je suis trop contente, et en termes de fards à paupières, waouh, waouh, il y a deux fards là, inner corner, qui m'attirent, c'est ouf, les paillettes, l'effet métallique est incroyable, en tout cas j'ai hâte de tester ça, mais visuellement ils sont vraiment incroyables, on a des teintes qui sont assez similaires comme vous le voyez, mais d'une palette à une autre, c'est un peu plus foncé, waouh, franchement les teintes elles sont trop jolies, bon après c'est du nude, ok je sais, il y en a qui vont me dire, bon Sana c'est bon, les nudes on a compris, mais ouais, mais je suis désolée, c'est ce que j'aime, voilà, franchement les fards à paupières mat de Natasha Denona, pour moi ce sont les meilleurs, donc j'ai pris un swatch, j'ai vraiment très légèrement pris, et en fait ce que j'adore, c'est qu'ils sont tellement pigmentés, mais ils sont comme crémeux, du coup ils s'étirent, c'est incroyable, je voulais aussi toucher la texture du blush, c'est un peu crémeux, c'est un peu crémeux, ouais, t'as l'impression que c'est de la poudre, mais c'est légèrement crémeux, ensuite paquet suivant, c'est un paquet qui contient des produits de la marque Juliette Has The Gun, donc pour celles et ceux qui, si vous êtes là depuis un bon moment, vous savez que Juliette Has The Gun, Not A Perfume, est l'un de mes parfums préférés, c'est une tuerie, ce parfum je l'aime trop, et du coup ils ont sorti toute une gamme, j'avais déjà reçu le gel antibactérien, j'avais reçu le spray je crois, je ne sais plus ce que j'avais reçu, mais j'adore ce parfum, donc à chaque fois je suis trop contente, et là donc ils m'ont envoyé le diffuseur, j'adore mettre ça, j'en ai un peu partout chez moi, de la salle de bain, aux toilettes, en passant par les chambres, j'adore ça, donc je suis trop contente vu que j'adore ce parfum, j'ai aussi reçu la lotion pour le corps, donc voilà, d'ailleurs si vous êtes aussi fan du parfum, ça vous permet de savoir qu'il y a d'autres produits avec ce parfum, et il y a aussi un parfum pour le sac à main, je crois que c'est un parfum un peu roll-on, qui contient 7,5 ml, attendez, je vais regarder, je sais pas si c'est un roll-on ou si c'est une version spray, mais en miniature, ouais c'est un roll-on, je l'avais déjà eu celui-ci je crois, ah non c'est pas un roll-on, bah c'est un autre que j'avais eu, je crois que j'avais déjà eu un roll-on, oh ce parfum, ce parfum il sent vraiment trop bon, j'ai reçu un petit colis Hello Body qui contient des produits que je connais, et d'autres que je ne connais pas, donc ça c'est plutôt cool, j'ai reçu le coco fraîche qui est un nettoyant en moussant, en format mousse en fait pour le visage, que j'adore, franchement c'est une tuerie, ce produit-là je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai reçu le Coco Calm qui est un toner, j'ai reçu le Coco Kiss qui est un gommage pour la bouche, et j'ai reçu ce produit-là que je ne connaissais pas et que j'ai hâte de tester, du coup c'est le Lash Booster, donc ils ont sorti un booster pour les cils et les sourcils, donc c'est un sérum, je sais pas trop si c'est sous format mascara ou format liner, ah c'est format un peu liner, je vais laisser dans ma salle de bain, écoutez je vais tester ça et je vous en reparlerai, alors j'ai reçu des produits Valentino Beauty, vous savez que je suis fan de la marque Valentino Beauty, qui est certainement l'une de mes plus belles découvertes de 2021, et du coup la marque m'a envoyé, en plus il y avait un petit mot trop mignon avec, la marque m'a envoyé l'eau de parfum Vosche Viva, donc qui se présente comme ceci, je crois que je l'ai déjà senti en plus, et je trouvais qu'il sentait bon, je crois que je l'ai eu en échantillon quand j'ai commandé des produits, j'allais dire Gucci, désolé, des produits Valentino Beauty, donc j'avais hâte, c'est pas ce parfum-là avec Lady Gaga dans la pub d'ailleurs, c'est pour ça je crois que j'ai voulu dire Gucci, j'ai pensé à Lady Gaga, Lady Gaga Gucci, House of Gucci, oh la bouteille elle est trop belle, waouh, la bouteille est sublime, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais ici c'est plein en fait, et ici c'est creusé, c'est trop beau, et même le bouchon il est vraiment très très beau, je vais pas me mettre 10 000 parfums, je vais me faire engueuler par John à chaque fois, il sent bon, il sent bon, il est légèrement sucré, j'ai l'impression qu'il est un peu fleuri, mais c'est léger, il sent bon, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, les produits, donc ce sont des doubles liners, vous avez un côté avec un liner un peu en mine comme ça, avec une couleur, et vous avez l'autre côté avec un eyeliner en fait, avec une pointe, et ce sont les pointes que j'aime bien avec des petits poils, donc trop cool, j'ai reçu deux teintes de cette gamme-là, j'ai aussi reçu, vous savez que je l'adore, j'ai reçu le illuminateur double usage, base de teint et top coat, et j'ai reçu le fond de teint, teint parfait, longue tenue et légèreté, Véry Valentino, donc voilà, ils m'ont renvoyé, ils m'ont renvoyé, ah c'est la teinte que j'avais pas, celui-là je crois, ah trop cool, je l'avais pas celui-ci, moi j'avais l'autre teinte, et donc ils m'ont envoyé la teinte que je n'avais pas, donc trop trop bien, je vais pouvoir le tester dans cette teinte-là, moi j'avais la teinte qui était un peu plus dorée, et donc ils m'ont renvoyé un fond de teint tout neuf que je vais pouvoir garder de côté, parce que ça a été l'un de mes préférés en 2021, et ils m'ont aussi envoyé, pareil, un produit que j'avais aussi mis dans ma vidéo Best of 2021, ce sont les Dream Dust, donc je vous l'avais dit dans ma vidéo, mais pour moi c'est fard à paupières, enfin c'est pas un fard à paupières, c'est un gel pailleté, qui est super facile à utiliser, les paillettes sont très très belles, si vous êtes nul en paillettes, et je vous assure que je suis nul en application de paillettes, vous allez adorer ces produits-là, et c'est le genre de produit qui fait tout son effet, vous mettez une petite base à paupières, vous mettez ça par-dessus, et c'est juste trop beau, donc voilà, très très bon produit, et du coup dans ce même envoi, parce que ça fait partie du même groupe, j'ai reçu une bougie de chez Muggler, et ça, franchement, pareil dans ma vidéo Best of Parfums, où je vous présentais mes parfums préférés, je vous avais présenté le parfum Over the Musk de chez Muggler, et je vous avais dit que j'avais acheté ce parfum par rapport à une bougie que j'avais reçue, et dont j'avais eu un énorme coup de cœur, et que je voulais absolument racheter, et du coup ils m'ont envoyé cette bougie, donc je suis trop heureuse, je suis vraiment trop trop heureuse, cette bougie les gars, si vous aimez les odeurs de musk, juste prenez-la, c'est un conseil d'amis, ah, elles sont trop bonnes, alors côté bouffe, je vous en ai déjà parlé, et notamment en story, si vous me suivez en story, si vous me suivez pas encore en story, il faut me suivre en story, parce que je partage plein de trucs, et parfois je partage des débilités, et parfois je partage des trucs spontanés, et parfois pendant le petit déjeuner, je me fais des petits kiffs de test avec John, quand il va acheter de la baguette le samedi matin, et du coup j'avais testé ça en live avec vous, en story, j'ai reçu ça, donc alors merci, et pas merci en même temps, à la personne qui m'a envoyé ça, de façon à tester, donc je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais déjà parlé de la pâte à tartiner M&M's Crispy, que j'avais acheté à Londres, j'étais en voyage à Londres, et j'étais tombée sur ça dans le magasin M&M's, et du coup je l'ai pris pour tester, et j'avais trouvé ça super bon, et du coup ils m'ont envoyé plein de, parce que c'est le même groupe, ils m'ont envoyé la Maltesers, ils m'ont envoyé la Bounty, ils m'ont envoyé la Twix, et ils m'ont envoyé la Mars, alors comment vous dire, c'est pas bon pour moi, parce que clairement mon corps s'est ramolli, et la graisse a repris le dessus sur le muscle là ces derniers temps, donc je commence à m'y remettre au sport et tout, à refaire attention et tout et tout, donc avoir ça chez moi c'est un petit peu compliqué, bref, donc si ça vous intéresse, sachez que vous avez des pâtes à tartiner, et si mon avis vous intéresse là-dessus, je préfère la Bounty, j'adore la noix de coco, vous connaissez mon amour pour la noix de coco, il y a des petits copeaux de noix de coco, ça ressemble un petit peu à la pâte qu'il y a dans les Raffaello, c'est vraiment trop bon, celle que j'ai préférée en deuxième position c'est la Twix, je suis pas très fan du coup du caramel, en général ça dépend vraiment des trucs, mais là je trouve que c'est subtil, c'est vraiment très très bon, et vous avez des morceaux de biscuits dedans, donc voilà, alors les autres sont bonnes aussi, mais je les trouve juste moins intéressantes que ces deux-là, ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai reçu des produits de la marque Kiko, donc un petit emballage qui s'est un peu fait la malle, mais ça fait comme une lettre d'amour, c'est vraiment trop mignon, à chaque fois les envois Kiko ils sont trop beaux, c'est la collection Saint Valentin, j'en ai même pas vu sur les réseaux, trop mignon, je sais pas si vous verrez les petits cœurs en relief un peu, c'est vraiment trop chou, trop trop chou, donc qu'est-ce qu'on a là ? Waouh ! Regardez-moi ces petits packaging, on dirait du chocolat, on dirait pas une boîte de chocolat, c'est un fini soft touch, c'est hyper agréable sous le doigt, et waouh ! Ah ouais ! Kiko, 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 vraiment Kiko quoi ! Regardez-moi ces highlighters, c'est magnifique ! Kiko vous êtes trop fort ! Les couleurs elles sont trop belles, et ce qu'il y a de cool, c'est que vous avez une couleur foncée, et une couleur un peu plus claire à l'intérieur, et on a le duo blush du coup, et à l'intérieur on a une teinte qui est plutôt mat, mais qui m'a l'air un peu satinée quand même, non c'est mat, et vous avez la même teinte quasiment, mais qui est satinée, et vous savez à quel point j'adore ce système dans les blushs, ça vous permet les jours où vous avez envie d'avoir un teint mat, en fait vous utilisez le mat, les jours où vous avez envie de lumière, vous rajoutez de la lumière, etc., donc je trouve ce principe hyper intéressant, c'est un peu le même principe que les blushs Cover FX que j'adore, donc voilà, pareil, petit packaging boîte de chocolat, eyeshadow palette, les teintes elles sont belles, les teintes elles sont trop jolies, tout à fait mon genre de teinte, comme vous le savez, trop belle, eau de toilette, melting in love Kiko, eau de toilette, c'est la première fois non ? Dites-moi en commentaire, j'ai pas l'impression qu'ils aient déjà sorti de parfum auparavant, j'ai l'impression que c'est la première fois que je vends un parfum Kiko, attendez du coup j'ai plus de place, je vais le mettre où celui-là pour le sentir ? Je vais le mettre en bas, waouh, ça sent trop bon, comment vous expliquez l'odeur ? Ça fait grave parfum, collection privée, ça sent trop bon, non mais Kiko, Kiko à chaque fois ils ont mon cœur, franchement Kiko, vous êtes vraiment trop fort, allez sentir ce parfum s'il vous plaît, allez sentir ce parfum, il va être dans mes favoris du mois, à voir par rapport à la tenue, mais là, je vais dire en swatch, en pchit, il me rappelle l'un des parfums, de mes parfums qui sont dans mon top, il sent trop bon, j'arrête, mais il sent trop bon, il est un peu vanillé, légèrement oriental, mais très légèrement, un peu gourmand, il sent super bon, j'adore. Ensuite on a le Cocoa Lip Scrub, trop mignon, donc petit packaging, avec un fini en verre mat, et j'ai trop envie de le sentir, je suis sûre qu'il va être gourmand, il va être gourmet, ça sent le chocolat, c'est chocolat. Ensuite on passe chez NYX Cosmetics, et j'avais trop hâte, parce qu'il y a un produit en particulier, les gars, que j'avais trop hâte d'avoir, et de tester, vous connaissez mon amour pour les concealers, vous savez à quel point je hais, mais c'est à quel point je recherche le bonheur, de ce côté-là, donc sachez qu'ils ont sorti, le Bare With Me Concealer Serum, qui est censé être un concealer infusé, à la... Mushroom, champignon, trémel, voilà, j'ai galéré, franchement écrire violet sur du transparent, c'est pas une bonne idée NYX, découvrez notre premier sérum correcteur 2 en 1, donc je vous montre déjà le packaging, il est hyper cute, c'est transparent, avec un petit bouchon rosé, comme ça, formule vegan, visage et corps, Bare With Me Serum Correcteur, 10,50€, dites bye bye à la pause stressée, avec le petit nouveau de la famille, Bare With Me, cerne effacée, acné et tâche, dissimulé, rougeur et irritation, bye bye, sécheresse cutanée, qu'est-ce que c'est ? Je vois trop la personne écrire ça, quand elle a préparé son texte, notre sérum correcteur est infusé avec des ingrédients, qui prennent soin de votre peau, le champignon de trémel, le cica, le thé vert, pour une hydratation qui dure jusqu'à 24h, disponible en 13 teintes ultra hydratantes, de couvrance moyenne, et au fini léger, trop hâte de tester, donc trop trop cool, j'ai juste reçu des teintes super foncées pour moi, des fois je... NYX ! Pourtant vous me connaissez depuis le temps quand même, mais c'est pas grave, du coup j'ai reçu, alors je vais vous dire les teintes que j'ai reçues du coup, et qui sont trop foncées pour moi, comme ça vous faites pas l'erreur, si vous avez la même teinte de peau que moi, de les prendre de cette teinte-là, donc j'ai eu la teinte 6, la teinte 7, et la teinte 8, et clairement elles sont foncées pour moi, après peut-être qu'ils m'ont envoyé ces teintes-là, de façon à ce que je les utilise sur mon visage, je sais pas, mais c'est censé être pour les cernes je crois, mais même pour mon visage, je pense que ce serait trop foncé, donc voilà, bref petit flacon pompe, je trouve ce produit hyper intéressant, donc j'ai hâte de le tester, j'ai reçu un produit qui m'a intriguée, je l'avais jamais vu, c'est le mascara épaississant pour les sourcils, formule vegan, avec des fibres similaires à des poils, laissez-moi ouvrir ça pour le tester tout de suite en live, c'est très très intéressant, je vais tester la teinte expresso pour voir, ah ouais, tu vois clair, bon je sais pas si vous le verrez, mais on voit clairement les fibres en fait, ça fait comme les mascaras qui apportent de la longueur, après le truc c'est que je me dis que ça, ça va pas apporter du volume, ça va apporter de la longueur aux sourcils, est-ce qu'on a envie d'apporter de la longueur aux sourcils ? Oui ou non ? Ça a l'air pas mal hein, j'ai l'impression, en tout cas de loin, j'ai l'impression d'avoir plus de sourcils, ou je sais pas si c'est parce que c'est marron, et du coup ça m'a rajouté de la couleur, je testerai, je testerai, je vous en reparlerai, mais je trouve ça hyper intéressant, c'est du jamais vu, d'avoir des gels à sourcils comme ça, avec des fibres, en tout cas j'ai jamais vu personnellement, Next ! J'ai reçu des produits reines, vous savez que j'adore les produits reines, je vous montre quand même l'emballage, parce que c'est trop mignon, alors merci reines pour ce colis, parce que quand j'ai reçu ce colis de produits reines, j'ai aussi reçu une énorme corbeille à fruits, c'était trop bien, avec plein de fruits que je connais pas du tout, que je mange jamais, que j'achète jamais, bon et notamment des fruits que je trouve beaux, mais pas bons, et notamment le fruit du dragon, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça, mais vraiment c'est un fruit que je ne comprends pas, je sais pas si vous avez déjà goûté, c'est trop beau, c'est le fruit là, qui est tout rose, parfois violet, avec du blanc à l'intérieur, il est trop beau ce fruit je trouve, mais je trouve qu'il a aucun goût, genre zéro, quand tu le mets dans ta bouche, tu le sens un peu sucré, mais rien, pas de goût, c'est très bizarre, bref donc ce sont des produits, notre ingrédient star, la prune de cacadou, l'une des sources de vitamine C, la plus riche au monde, avec 100 fois plus de vitamine C, qu'une orange, ils m'ont remis la Redistidiglow, AHA, lotion tonique, qui est l'une de mes préférées, une merveille ce produit, si vous l'avez pas encore testé, je suppose que le petit nouveau, c'est le sérum, teint lisse et éclatant, clean to skin, clean to planet, nous on aime tous ces mots là, lisse, éclatant, clean to planet, clean to skin, petit flacon pompe, avec emballage en verre, comme vous le savez, Rennes est de plus en plus, enfin ils sont dans une démarche, et ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont de plus en plus de produits, avec des packagings recyclables, recyclés, ils sont vraiment dans une très belle démarche, j'aime énormément cette marque de skincare, si jamais vous recherchez une bonne routine, n'hésitez pas à vous diriger vers cette marque là, à découvrir, c'est hyper intéressant, c'est une marque très très intéressante, avec des produits qui sont vraiment efficaces, et là pour ce sérum, il est dit que c'est cliniquement prouvé, pour considérablement illuminer, et uniformiser le teint, tout en lissant la texture de la peau, en seulement 14 jours, formulé pour limiter les irritations, la peau lisse en 14 jours, je vais laisser là, toi je vais te laisser ici, je vais te tester là, très très bientôt, bien sûr vegan, ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre, alors ça je crois que c'est une petite commande, que j'avais passée moi-même, parce que j'avais envie de vous faire une vidéo petit prix, il y avait plusieurs palettes collection Disney, et j'ai pris la Pocahontas, donc dites-moi en commentaire, si vous voulez une vidéo axée petit prix, et notamment Catrice, parce que j'ai pris pas mal de produits, et la palette à l'intérieur, elle est trop jolie, regardez les teintes, trop belles, je suis un petit peu dégoûtée, parce que la palette Jasmine, clairement je ne l'ai pas trouvé ouf, alors que c'est ma préférée Jasmine, mais la palette, les couleurs sont vraiment belles, le coffret de la marque House of Flashes, comme vous le savez House of Flashes, c'est l'une de mes marques préférées de fossiles, et c'est ma marque je pense préférée de colle à fossiles, et du coup ils ont sorti toute une collection avec Patrick Ta, donc j'avais hâte de tester, bon je ne suis pas la plus fan des produits Patrick Ta, comme vous le savez, je trouve qu'en termes de qualité, c'est pas oufissime, enfin c'est pas à la hauteur de mes espérances, de la part de Patrick Ta en tout cas, mais du coup j'avais très très hâte de tester les fossiles, qu'il a sorti avec House of Flashes, donc que vous en avez plusieurs, et il y a également une colle, donc je suppose que c'est la même qu'habituellement, mais la même qu'ils avaient déjà, mais ils l'ont juste mise en jaune quoi, mais voilà j'avais hâte de tester ça, franchement ils sont trop beaux, les fossiles sont vraiment très beaux, en tout cas c'est le genre de fossiles que j'adore porter, donc voilà c'est tout un book avec les fossiles, yeah, trop hâte, trop trop hâte de tester ça, next, j'ai reçu une petite trousse qui se présente comme ceci, de la part de la neige, la neige, oh la neige, est-ce que vous vous souvenez de mon voyage avec la neige en Laponie, c'était trop bien, c'était vraiment trop trop bien, ça me rappelle trop des bons souvenirs, et du coup ils m'ont envoyé un petit bandeau, trop mignon avec des oreilles, et à l'intérieur on a le Glowy Makeup Serum, base sérum éclat, prépare et sublime le maquillage, intéressant la neige, j'aime ce petit virage que tu prends là, oh trop beau, la bouteille elle est trop belle, c'est très girly, s'il te plaît tu peux arrêter de zoomer sur ma tête, et zoomer sur le produit, c'est vraiment très très joli, il y a aussi un baume soin des lèvres, il est trop mignon, c'est quoi ces petits packaging trop cute là ? alors ça, ça, ça la neige, alors je vais vous montrer ce packaging, je vous l'ai déjà dit, mais quand il y a des packaging avec une petite spatule, je suis pas du genre à l'utiliser, parce que de toute façon je la perds, et quand tu embarques ton produit, la spatule elle tombe, mais alors là, regardez, vous avez un petit packaging trop mignon déjà, donc quand vous ouvrez le baume à lèvres, il est trop mignon aussi, parce qu'il y a des petites nacres, je sais pas si vous le verrez d'ici, il y a des petites nacres dans le baume à lèvres, donc je pense qu'il y a un effet un peu glossy shiny sur la bouche, j'ai hâte de tester ça, mais c'est pas tout, c'est que juste là, vous avez un petit bidule que vous tirez, et en fait, c'est l'applicateur pour appliquer le baume à lèvres, donc vous avez un trou, et une fois que vous avez fini, vous remettez ça à l'intérieur, et c'est trop bien, ça c'est ingénieux, merci la neige, très très bonne idée, c'est bien de mettre des spatules, mais c'est pas évident à pas perdre en fait, donc là, je suis sûre que je vais pas perdre ça, je pense qu'on va terminer avec le colis Benefit, parce qu'il y a la commande, on vient de commander à manger avec John, et il faut vraiment que je finisse avant que ça arrive, parce que je suis tout le temps à la bourre, et il est tout le temps en train de m'attendre le pauvre, donc je vais terminer avec Benefit, et si jamais vous voulez que je vous fasse une autre vidéo dans ce style-là, vous me direz ça, mais waouh, c'est quoi ça ? Alors j'ai reçu un sac un peu de sport, j'ai l'impression, de Benefit transparent, alors je trouve ça sympa les sacs transparents, c'est marrant, mais très honnêtement, entre nous, dites-moi vous ce que vous en pensez, je mettrai jamais mes affaires dans un sac, on voit toute ma live dedans, mais c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant, mais je vois plein de gens avec des sacs transparents, et je vois tout ce qu'il y a dans leur sac, donc quand tu vois une personne avec un sac transparent, tu peux pas t'empêcher de regarder à travers le sac, non ? Je sais pas, mais du coup c'est gênant, parce que si la personne va devoir regarder ce qu'il y a dans son sac, bref, je pense que je me pose un peu trop de questions, donc à l'intérieur on a un bandeau hyper cute, et qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui se passe chez Benefit ? What happened ? C'est quoi le deal ? C'est quoi le truc ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Je comprends pas. Mission zéro défaut, ce sont tels les professionnels ? Professional super setter, perfection, ok, ok, donc j'ai reçu un dossier presse, un peu bande dessinée, c'est vraiment, c'est mignon, j'aime bien comment c'est fait. The Professional Lit Primer, c'est une plume, c'est un nuage, base de teint visage ultra légère pour minimiser l'apparence des pores, c'est-à-dire, elle est légère, ça veut dire que l'autre, elle était épaisse, mais du coup, pourquoi il y a celle-ci ? Vous voyez ce que je veux dire ? En quoi des gens, du coup, vont choisir celle-ci maintenant ? Base de teint lissante pour minimiser l'apparence des pores. The Professional Lit Primer, base de teint visage ultra légère pour minimiser l'apparence des pores, ok. Ensuite on a The Pore Primer, donc la basique, l'originale, base de teint translucide et soyeuse qui floutent l'apparence des pores dilatées. Bénéphite, est-ce que du coup, je comprends pas la différence entre les deux, mis à part qu'une est plus légère, mais du coup, ma question c'est, du coup, on va choisir la plus légère vu qu'elles font la même chose, non ? Mais je trouve que ma question, elle est légitime, non ? Non ? Non ? Je pense que j'ai fait à peu près le tour des nouveautés reçues, il y a deux, trois autres trucs, mais très franchement, je vais m'arrêter là parce que ça fait beaucoup et je pense que la vidéo va être super longue. J'espère que ça vous a pas saoulé. Dites-moi si vous aimez toujours autant ce... je sais que vous adoriez. Dites-moi si ça vous intéresse toujours autant de découvrir avec moi les envois presse et n'hésitez pas à me dire en commentaire les produits que vous souhaiteriez me voir tester en premier parce qu'il y en a pas mal donc s'il y a un ordre spécifique ou un produit, vous aviez hâte d'avoir un avis, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Puis voilà, on attend la prochaine vidéo, je vous laisse, je fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous laisse avec une vidéo, si vous avez encore un peu de temps, on sait jamais, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Mouah ! Sous-titrage ST' 501